Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Les Lyons d'Atlas entament la Coupe d'Afrique des Nations par une défaite, une défaite un but à zéro face à la République démocratique du Congo. On va bien entendu en parler aujourd'hui dans le club. Également, bien sûr, on parlera du football européen. La défaite, la première défaite du Real Madrid depuis le mois d'avril, après 40 matchs sans défaite. Et puis les débuts très compliqués de Pep Guardiola en Angleterre, le sommaire du club. C'est parti. L'équipe du Maroc a manqué ses débuts à la Cannes. Une défaite d'entrée contre la République démocratique du Congo, qui compromet déjà les chances de qualification des coéquipiers de Mehdi Ben Atiyah. Les Lyons d'Atlas qui ont maintenant besoin de véritables exploits pour passer lors de leurs deux prochaines sorties face au Togo vendredi et contre la Côte d'Ivoire, mardi. Et neuf mois plus tard, le Real Madrid a perdu la folle série de l'équipe de Zindin Zidane. Un vaincu pendant 40 matchs s'est arrêté après un scénario renversant ce week-end une défaite à Séville. Deux buts à 1, une défaite qui relance la course en Liga derrière le leader madrilène. Défait 4 à 0 à Everton. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a subi sa pire défaite en championnat depuis le début de sa carrière. Globalement, le Catalan connaît une entame de règne compliquée à Manchester City, ce qui n'est pas anormal. Loin de là, il découvre simplement la première ligue. Et à mes côtés ce soir, dans le club, l'une des plus grandes légendes de notre BOTOLA, l'attaquant international sélégalais, ancien attaquant, Moussa Ndaou. Bonsoir Moussa. Bonsoir Jabel. Ravi de t'avoir parmi nous, Moussa, ce soir et lors des prochaines éditions du club, tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. En face de toi, Moussa, ce soir, on a un revenant, Reda Allali, de retour de New York et des Lumières de New York. Bonsoir Reda, ça va, ça s'est bien passé ? Super, merci beaucoup. Amin, bonsoir. Salut. Ça claque le coup de New York. Ah bah ouais. Ça va de toute façon être très dur. Ça va être très très dur pour nous, Amin, toi et moi, d'exister ce soir en face de légendes. Qui ? Du football. Qui ? Du showbiz. Du showbiz, notre ami Reda Allali. Mais l'avantage pour nous ? Non, bien plus difficile pour moi, c'est que c'était mon idole de jeunesse. Ouais. Donc pour le contredire, ne pas être d'accord avec lui, limite lui rentrer dedans, ça va être beaucoup plus compliqué. Non, mais là, j'ai envie de dire, mon témoignage, c'est que tout le monde aime Moussa Ndaou. C'était pas nécessaire d'être Ouilladi pour aimer Moussa Ndaou. Et tout le Maroc a été, mais c'est vrai, il était en admiration devant ce coup de canon. Même les Massari. Alors, nous, Amin, voilà, illustres, inconnus, pas légendes, ni du showbiz, ni de football, mais l'avantage pour nous, on est plus entraînés vu qu'on a gardé un peu la baraque pendant l'absence de Reda, absence également de Juilly. Avant de commencer, mes amis, je tiens à vérifier si j'ai tous les accessoires de l'émission, les inévitables cartes en juge, rouge et jaune, juge, les cartes en juge. Et puis, bien sûr, nouveauté de l'émission, mes amis, nous avons une nouveauté aujourd'hui, le nouveau sponsor officiel de l'équipe du Maroc, la calculatrice. Alors, on avait l'habitude de sortir la calculatrice avant la troisième journée. On avait l'habitude de la sortir avant la troisième journée de poule. Mais pour cette édition, alhamdoulilah, elle va nous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, la calculatrice et les calculs qui vont commencer. On va parler de trêve de plaisanterie, les amis. Ça a plutôt mal commencé pour cette équipe du Maroc. Et pour en parler, on va d'abord aller du côté d'OEM, direction OEM, donc, pour commencer, pour y retrouver quelqu'un qui est sur place pour nous, Fouad Hanoui. Fouad qui revient sur ce match et cette défaite. Fouad, à toi. Eh oui, Jalal, je t'aime, moi non plus. Ce qui semble être la relation entre la Coupe d'Afrique des Nations et la sélection marocaine. Les Lyons de l'Atlas ont une fois de plus entamé cette canne du Gabon 2017 d'une manière qui ne plaît à personne avec cette défaite face au Congo démocratique. Un but à zéro. Bidou Colanjo à la 53ème minute. Immense déception ici à OEM pour le 11 marocain qui a donc entamé cette canne avec une défaite. Ce qui complique un petit peu la tâche des Lyons de l'Atlas pour la suite de la compétition. On a eu la surprise du chef, à savoir Hervé Renard, avec l'entrée en lice de deux joueurs qu'on attendait le mois, à savoir Mehdi Karsela et Bouhadouz. Alors qu'on s'attendait à qu'ils choisissent, par exemple, des joueurs comme Youssef Al-Arabi ou Youssef Anseri. C'est vrai que la sélection marocaine a eu la première occasion de but par l'intermédiaire de Mbarq Bosofa dès la deuxième minute. Mais le Maroc, même s'il a un petit peu maîtrisé le jeu au milieu de terrain, eh bien il ne s'est jamais montré vraiment convaincant ni menaçant dans les buts adverses de cette équipe du Congo qui, on peut le dire, a volé les trois points de la victoire. Alors, ils ont volé les trois points de la victoire, la République démocratique du Congo. Faut être qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard dans l'émission. Alors Moussa, cette défaite lors du premier match dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde, et Hervé Renard le premier, a insisté beaucoup sur l'importance de ce premier match. D'abord, comment tu as trouvé la prestation de l'équipe du Maroc lors de cette confrontation face à RDC ? Il me semble que c'est un match que le Maroc a maîtrisé dans son ensemble. Maintenant, par rapport aux résultats, c'est vrai que c'est une grosse déception. L'importance du premier match, tout le monde le sait, en Coupe d'Afrique, ça permet non seulement de ne pas brûler un joker, le Maroc se retrouve dans une position où elle n'a plus le droit à l'erreur. Parce qu'il reste deux matchs où il faut prendre le maximum de points pour pouvoir passer au deuxième tour. Maintenant, par rapport aux matchs proprement parlé, la maîtrise était du côté du Maroc, sans pour autant être dangereux. Le Congo a eu une seule occasion, une seule nette, et l'a mis au fond. Ce qui a manqué au Maroc, tout le monde le sait, je pense que c'est devant. C'est des équipes, peut-être qu'elles maîtrisent le jeu, elles manquent d'efficacité devant. On l'a vu aussi, même en deuxième mi-temps, sur les occasions que s'est créées le Maroc et qu'ils n'ont pas réussi à scorer. Donc voilà, mais surtout aussi que cette Coupe d'Afrique, quand on le regarde bien général, je pense que c'est surtout, on remarque qu'il y a un événement de valeur surtout, au niveau des équipes africaines. La Guinée-Bissau a tenu tête face au Gabon, pays organisateur devant son public. – Zimbabwe. – Zimbabwe est pareil devant l'Algérie, donc si on aille regarder de près, il n'y a que le Sénégal qui gagne, et en plus difficilement, la deuxième mi-temps a été hyper compliquée, et le Ghana aussi peut-être aujourd'hui qui s'en sort aussi difficilement. Donc voilà, c'est… – Voilà, c'est… On remarque que pratiquement il n'y a plus de petites équipes, donc voilà, il faudra… – Sauf que dans cette confrontation, peut-être la petite équipe, c'était l'équipe du Maroc, les favoris, d'ailleurs ils étaient mieux classés la République démocratique du Congo que le Maroc, effectivement, il manquait un peu d'efficacité, quelqu'un devant, il manquait certainement un Moussandaou dans cette sélection marocaine. Quelle analyse, mes amis, on peut faire de ce premier match, Amin ? – Déjà, je pense que plusieurs… On peut en tirer plusieurs de soi, la première, c'est qu'on a beaucoup reproché à cette équipe marocaine de ne pas avoir assez de cœur et de combativité. Je pense que ce côté-là, c'est réglé chez tout le monde, ceux qui ont vu le match pourront être d'accord en disant qu'on a joué à 120% de nos possibilités, c'est-à-dire que ce qu'on avait comme talent, on était bien en place, on a relativement bien défendu, sauf sur le but d'ailleurs, c'est une attention du gardien et par la suite, une couverture qui n'a pas été assurée. – Pas que du gardien, parce que, si on revoit les images, il y avait 7 joueurs marocains, 7 joueurs marocains et 3. Il y avait 3 joueurs marocains. – Effectivement, c'est la couverture qui n'est pas assurée d'ailleurs. – Une passivité incroyable, aucune réaction. – Et qui revient sur le buteur, c'est Mbark Moussofa. Donc bon, on en reparlera par la suite. Mais voilà, je pense que cette équipe-là a fait de son mieux. Moussa a très bien résumé la situation. Il nous fallait une finition qu'on n'a pas, parce qu'il faut se rappeler aussi que toute l'animation offensive était décimée. On parle bien de toute l'animation d'offensive, quand vous avez 4 joueurs et quasiment 4 titulaires d'un même poste qui ne sont pas là et du même parti du terrain. Donc toute l'animation qui n'était pas là. Et il nous fallait surtout un super attaquant, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On a 2, 3, 4 occasions franches, notamment l'Arabie, je pense qu'on y reviendra aussi, sur les deux coups de boule qui sont indignes, je pense, dans un attaquant, et Moussa pourra le détailler techniquement bien mieux que moi. Je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher au moins un nul. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a eu du cœur, on a eu de l'envie, on a relativement bien maîtrisé ce match, mais après, il faut être efficace en Afrique, on n'a pas su l'être. – Voilà, de l'envie, effectivement, du cœur, mais cette équipe, aujourd'hui, il faut le dire, tout simplement et froidement, n'a pas de talent. Il n'y a pas de talent, et il me paraît un peu naïf. – Oui, il n'y a pas qu'une question de talent. Quand tu dis qu'il manque un attaquant, tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations dangereuses, un problème de finition. On a du mal à avoir des situations dangereuses, et quand tous les observateurs parlent d'une première mi-temps maîtrisée, c'est une première mi-temps maîtrisée qui se limite à un tir sur la barre, à partir de la cinquième minute, et jusqu'à la fin de la mi-temps, il n'y a même pas d'occasion, il y a très peu de situations dangereuses, qui sont, si tu veux, les mamans des occasions. – Voilà, tu as même très peu de situations dangereuses, c'est pour ça. Et quand tu parles de blessures du quatuor offensif, on va rappeler Tanan, Belhenda, Bouffel, et Amarab, même avec eux, on avait du mal à avoir des occasions. On ne voit pas de… quand Nsaéli rentre, c'est lui qui déclenche la première frappe de la deuxième mi-temps, une deuxième dans la foulée. C'est pour ça que j'ai un soupçon que le problème… On ne voit pas de joueurs se projeter vers l'avant, on ne voit pas des joueurs changer de rythme à la bord de la surface de réparation, on ne voit pas de rythme s'accélérer, de tir, de combinaison de prise de risque. Je pense que c'est un problème psychologique. Je pense que c'est des joueurs qui sont ceux-là ou d'autres, c'est pour ça que leur nom, à la limite, n'est pas peut-être moins important qu'on croit. C'est pour ça que tu dis on est au maximum, je ne suis pas convaincu qu'on soit au maximum. Je pense qu'il y a un problème de confiance, je pense qu'il y a un problème psychologique. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment du mal à prendre des risques et à pousser ses actions jusqu'au bout, et qui joue une espèce de sécurité très, encore une fois, Ligue 1. Avant de poursuivre les débats, on va aller voir du côté d'OEM la réaction d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui explique ce faux pas inaugural justement par le manque d'efficacité de cette sélection. On l'écoute. La zone de vérité, on n'a encore une fois pas été très efficace. Donc je pense qu'on conseille d'un but sur l'une des seules peut-être occasions, ou la seule que la RDC a pu avoir. C'est le football, il faut être réaliste dans les zones cruciales, et on n'a pas réussi à l'être. Déjà dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, il ne faut surtout pas se décourager. Il y a beaucoup de rebondissements, il y aura des matchs âpres, notamment le deuxième match entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour se mettre dans de bonnes conditions pour affronter la Côte d'Ivoire lors de ce troisième match. Voilà, donc manque d'efficacité, et il ne faut pas se décourager, c'est le message d'Hervé Renard. En même temps, le ton est l'opposé des mots. Si vous regardez bien la communication non-verbale, l'attitude sur le banc de touche et l'air un peu résigné, pas sur cette photo, mais je pense qu'elle date, parce qu'il fait froid. Elle n'est pas au Maroc, elle est en France. Voilà, il fait frais. Aujourd'hui, on a très peu d'attitudes comme ça d'Hervé Renard, que ce soit en interview ou sur le banc de touche. On est plutôt dans une communication un petit peu sinistre, et une ambiance globale de déception, de désillusion, que ce soit autour d'équipe ou dans l'équipe. On va revenir un petit peu plus tard sur… On va juste préciser aussi qu'il sort quand même une défaite. Il est à chaud, donc je ne pense pas qu'il puisse être dans l'euphorie ou analyser bien plus que ça. Mais ce qu'il dit est très juste, mais on va juste nous rappeler aussi qu'il a pour principale fonction de pallier à toutes ces problématiques dont il vient de parler là maintenant. Oui, mais surtout qu'il ne faut pas douter maintenant, c'est ça le problème. Quand on sort d'un premier revers et tout, on a deux matchs importants à jouer. Le problème, c'est maintenant de régler les joueurs dans leur tête, de ne pas douter surtout. Parce que maintenant, il reste le Togo, qu'on a vu contre la Côte d'Ivoire, qu'on présentait comme le petit poussé, mais qu'on est sans clôt pour avoir été mon entraîneur pendant quatre ans au Sénégal. Il a bien préparé son coup, parce qu'en venant dans cette Coupe d'Afrique, le Togo était présenté comme une équipe qui va jouer les troubles faites jusqu'à la fin. Donc voilà, il ne faut pas que le Maroc doute surtout lors du prochain match contre le Togo. Et là, ce sera le rôle de l'entraîneur de remettre les choses en place. Maintenant, par rapport à ce manque d'inefficacité aussi, ça ne remonte pas du match contre la RDC. Ça commence à devenir clair, je pense, contre la Côte d'Ivoire, contre la Finlande. – L'équipe du Maroc n'a plus marqué depuis quatre matchs. C'est-à-dire, quatre matchs sont marqués, ça fait beaucoup. Et ce qui est étonnant aussi, Reda, par rapport à ce problème, c'est que finalement, lui, il a titularisé deux joueurs qui n'étaient pas censés être là. C'est-à-dire Bouhadouz, qu'on découvre, et aussi Kadoury qui… – Lui-même, il l'a dit avant la Coupe d'Afrique des Nations, il dit que Kadoury, il ne joue pas dans son club, donc il ne vient pas chez moi. Et puis, titularisation aussi de Médic Arcella. Donc, il y a eu beaucoup de nouveautés dont on ne sait pas. – Moi, j'aimerais juste nuancer ce que disait l'État, parce que ça amène maintenant à la discussion de maintenant. C'est que ce n'est pas vrai qu'on ne s'est pas créé d'occasion. Je pense que sur le match, il n'y a pas eu d'occasion franche, pas beaucoup d'occasion nette, on va dire près du but. Mais il y a eu beaucoup d'essais au niveau de la construction. Maintenant, il faut juste remettre les choses dans leur contexte, Jalal. C'est qu'aujourd'hui… – Je n'ai pas vu beaucoup de construction. J'ai vu le même schéma, les mêmes actions qui se répétaient. On a eu 13 corners, c'était que des balles vers le… – Un chiffre vers Bouhadouz et les compagnies. – Il y a eu 15 frappes, 15 frappes au but sur… – 15 frappes au but. – Il faut revoir l'histoire des statistiques. – Non, mais c'est une vraie statistique, je n'ai pas vu les cas. – Non, mais c'est 15 frappes contre 5 seulement pour la RDC. Mais au-delà de ça, qu'on ne le veuille pas, il faut… – Excuse-moi, excuse-moi. Juste pour… parce que les statistiques, c'est… – Tu es content du jeu. Je suis… – Alors, c'est… – Je ne parle pas d'état d'esprit. – Non, non, je ne parle pas d'état d'esprit. – La production de jeu. – Réda, je ne veux pas être content d'un jeu qui m'amène une défaite. – Non, non, indépendamment du résultat. – Non, 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 indépendamment du résultat, la production de jeu. – Disons que moi, j'ai une empathie naturelle. – Le ballon, comment il circule, la vitesse, etc. – J'ai bien compris. – Non, c'est pas de la question. – Moi, je te réponds. – Moi, j'ai une empathie naturelle qui fait que, quand j'estime qu'on fait avec les moyennes du bord, parce que ça, c'est vraiment les moyennes du bord, je ne peux pas demander beaucoup plus. – Non, non, je ne peux pas la demander. Si moi, je vais et que je suis à 120%, tu pourras dire Réda est à 120%, mais il est insuffisant, je l'accepterai. Donc, est-ce qu'à part leur implication, le ballon avait la maîtrise du match ? – Oui, mais ça va être dangereux. – Non, mais Moussa… – C'est-à-dire que le but que tu penses, c'est le but du légo. – Il faut parler aussi, mes amis, de l'adversaire. Franchement, la République démocratique du Congo, c'est pas… – C'est pas un coup de guerre. – Oui, c'est le but du Congo qu'on a vu, mais par contre… – La maîtrise du jeu, Moussa, c'est la maîtrise du jeu à 40 mètres des buts adverses. C'est une espèce de maîtrise du jeu qui est confortable. On voit l'équipe… Moi, je veux dire, comment je le vois ? Toi, tu vas m'expliquer que tu as… Moi, je vois quoi ? Je vois une équipe qui commence vraiment pied au plancher, qui tape la barre tout de suite… – Ah oui, deuxième minute déjà. – Voilà, exactement. Et tu te dis, si on arrive à maintenir cette maîtrise qui s'installe en face, dans le camp adverse, qui prive la RDC de ballon, qui n'arrive pas à aligner deux passes, qui n'arrive pas à sortir, qui asphyxient, et qui s'installe dans une espèce de ronronnement. Voilà, tu ronronnes, tu es dans une zone de confort, tu ne perds pas le ballon, tu ne vas pas… Et là, tu t'endors. Et quand tu prends le but, c'est une équipe endormie. – Oui, mais avant ça, il y a eu beaucoup de dédoublements, que ce soit avec Derrard ou avec l'arrière-gauche. Le problème, c'est, à la conclusion, il n'y avait qu'un seul. Alors que l'équipe devait se projeter devant, les milieux terrains, c'est ça. Les milieux devaient se projeter pour compléter l'attaque. – Moi, je suis entièrement d'accord avec Moussa, on a eu beaucoup de sang de Dirac, de l'autre côté, le problème, c'est qu'on avait un seul attaqué. – Qui était en remise, mais il n'y avait personne derrière. – La preuve sur le ballon, le ballon qui tombe sur la transversale. C'est l'attaquant de poignes qui fait la remise sur Moussa. – Mais c'est le problème qu'on a tout le temps. – Exactement. – On a une équipe qui manque d'idées, qui balance des ballons arrière sur un attaquant isolé. – C'est la même chose qu'on a dit quand c'est Moussaël. – Non, ils n'ont pas balancé, ils ont essayé de passer par les sur les flancs. La preuve, quand on parle de Derrard et de l'arrière-gauche, c'est les arrières, ça veut dire qu'ils étaient sur les couleurs. Le problème, c'est qu'à la finition, il n'y avait qu'un seul joueur, alors que c'était les milieux qui devaient compléter l'attaque. Donc voilà, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise. Le Congo, comme on a dit, n'a rien montré. Par contre, maîtriser le match ne veut pas dire le gagner. – Excuse-moi, je veux juste réagir à ça. Non, voilà, on est tous très contents de cette défaite, j'ai l'impression que… – Non, 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 les gars ! – On parle beaucoup de maîtrise. – Quand tu perds 1-0, quand tu vous perds 1-0, ça veut dire quelque chose quand même. À un moment, tu n'arrives pas à revenir dans le match. Peut-être que tu maîtrises, mais quand il a fallu passer à une autre vitesse… – Surtout quand l'équipe du Congo a joué à 10 et à 9… – Diminuée en termes d'effectifs. – On met deux coups de boule à côté, c'est bon. – À un moment, ça veut dire quelque chose, ce n'est pas rien. Tu n'as pas perdu 1-0 sur un pénoi à la 90e minute, tu as perdu 1-0 dans un but certes contre le cours du jeu, avec une demi-heure qui restait à jouer, en supérieure été numérée. – Oui, mais dans la demi-heure… – Ça veut dire quelque chose. – Je ne dis pas qu'on n'a pas maîtrisé le match. Je dis qu'on ne peut pas s'en sortir avec cet éternel de oui, contre le cours du jeu, oui, demi-occasion, mais tu n'as pas un joueur qui est capable de mettre l'occasion qu'ils ont mis. – C'est ce qu'on disait, maîtriser le jeu, c'est faire en sorte aussi que… C'est ça, mais maîtriser le jeu, maîtriser… Oui, mais bon, tu n'as personne pour marquer. Tu n'as pas le récit qui met la tête décroisée qu'il promettre. – Mais comme elle a dit Moussa… – C'est ça le problème. – Non, à part le talent, il y a la présence. Est-ce qu'il y avait une présence dans la surface ? – Bien sûr qu'on l'a eue. Non, justement, quand tu joues à un attaquant, c'était problématique. Quand l'Arabé rentre et qu'on joue à deux attaquants, c'était d'aller beaucoup mieux. – Oui, il y a un plus d'occasion. – Juste préciser deux choses. Maîtriser le jeu, c'est aussi faire… Il y a une équipe en face. C'est aussi faire en sorte que cette équipe-là ne se procure pas d'occasion. Elle ne s'en est pas procurée, des occasions. Donc on l'a maîtrisé, ce match-là. Après, effectivement, en termes d'animation offensive et d'efficacité, on a fait avec les moyens du bord. Quand Barc Boustofat donne ce caviar à l'Arabé, je suis désolé. Tu peux revenir à un partout ? – Absolument. – Neuf, Moussa, tu diras techniquement beaucoup mieux que moi parce que tu es mieux passé que moi, neuf attaquants sur six doivent croiser au second poteau. Le mec, il l'a mis sur le gardien au premier poteau. Que veux-tu faire de plus ? À ce niveau-là, quand l'occasion d'avant, l'Arabé, il monte avec la tête, il commence à frapper et tourne la tête parce qu'il a peur, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? – Voilà, à partir de là, quand il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent. – Ce qu'on va faire d'ailleurs de plus, c'est d'écouter la réaction des acteurs, le capitaine Mehdi Ben-Hatia et l'autre défenseur Romain Seyss. – On a eu des occasions du début à la fin. On a pris la transversale, leur gardien a fait un bon match aussi. On a une belle opportunité à la fin avec Al-Arabé. On a quelques opportunités, mais on n'a pas réussi à mettre ce petit but qui nous aurait permis déjà de revenir dans le match et ensuite d'aller chercher la victoire. On prend en plus un but d'entrer deuxième mi-temps, donc forcément, beaucoup de déceptions. On a l'impression vraiment d'avoir fait ce qu'il fallait et malheureusement, ça ne suffit pas. Donc voilà, bravo au Congo, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pris en plus trois points, donc c'est le football, c'est parfois cruel. – Je pense que voilà, on fait une bonne première mi-temps. Je pense qu'on les a beaucoup gênés. Et justement, je pense qu'en premier mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire avec un score favorable en notre faveur. Parce que voilà, on a amené beaucoup de centres, beaucoup d'occasions devant le but. Mais on ne les a pas concrétisées. Et après, sur une demi-occasion qu'ils arrivaient à se créer, ils la mettent au fond. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. – Voilà, c'est ce qui a fait la différence. De demi-occasion, ils sont réussis, donc, les Congolais à la mettre. Et maintenant, on va entamer la rubrique. Et maintenant, elle est sponsorisée. La rubrique, et maintenant, elle est sponsorisée par la calculatrice, nouveau partenaire de l'équipe du Maroc. Avant de vous laisser… – C'est pas tôt de sortir la calculette, là. – C'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Et avant d'en débattre, on va aller revenir du côté d'OEM, y retrouver Fouad Hannaoui. Donc, avant ce match, contre la sélection du Togo. Fouad Hannaoui. – Oui, et les choses ne sont pas faciles, vendredi prochain, face à cette équipe togolaise qui a démontré de très belles choses. Ce n'est pas le petit poussé du groupe, comme le pensaient certains. Le Togo, qui a tenu la Côte d'Ivoire en échec, il a démontré de très belles choses. Il a à sa tête un entraîneur très expérimenté qui s'appelle Claude Leroy. Et là, on attaque un joueur comme Adébaillor qui, même s'il n'a pas de club, il a démontré que même à 33 ans, il peut être très menaçant. La sélection marocaine n'a maintenant que 4 jours pour essayer un petit peu de revoir ses schémas tactiques, revoir un petit peu son niveau technique face à cette équipe togolaise. C'est vrai, Hervé Renard n'a pas de baguette magique, mais on compte sur la solidarité des joueurs, sur leur courage, sur leur obligation, sur l'amour du moyaume marocain pour essayer d'arracher une victoire et maintenir les chances intactes de qualification pour le prochain tour. – Voilà, donc il faut justement garder intactes ses chances de qualification pour le prochain tour. Si vous voulez que je vous remonte le moral, je viens de me rappeler un instant que l'Espagne, la sélection espagnole a été championne d'Europe en perdant son premier match face à la Suisse. – Le Cameroun contre l'Egypte, le Cameroun 133, 3-0 le premier match contre l'Egypte. – Non, la dernière cale, le Ghana finalise, il perd le premier match contre le Sénégal. – Non mais il faut être assez honnête avec le Brouin. – Et ils vont en finale, donc enfin… – Donc ? – Le premier match n'explicate pas. – Donc c'est possible. – J'adèle, nous sommes bien plus près de la sortie que de l'entrée, on voit bien. – Mais la nouveauté, c'est que c'est une élimination heureuse. Je trouve que tout le monde est serein. Tout le monde a l'air de dire qu'on a fait le maximum. Je ne suis pas tellement d'accord avec Hervé Renard, dont je trouve l'analyse post-match très lucide. Je ne suis pas tellement d'accord quand il parle de pression, il n'y a pas de pression. Pour ceux qui ont connu le Maroc des années 90, et tu l'as connu, quand il y avait la pression sur les sélectionneurs et sur les entraîneurs de club, c'était beaucoup plus violent. Je trouve au contraire que ça se passe très bien, qu'on est globalement plus ou moins résignés, et qu'on porte en nous une espèce d'impression que c'est déjà écrit. Voilà, je ne suis pas convaincu que les joueurs, dans cet environnement, aient à se prendre de la pression. Je trouve qu'il y en a très 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 peu en fait. – Oui, peut-être qu'il parle de pression par rapport aux résultats qu'on lui impose, par rapport peut-être au fait que le Maroc… – Je ne sais même pas qui lui impose des résultats. – Le président de la Fédération, j'ai entendu récemment, où il parlait de demi-finale, le carré d'or, la canne, c'est la moindre des choses, mais le plus beau, il ne pourra non plus… – Il gagne la coupe d'Afrique deux fois, il n'est pas là aussi pour faire la figuration. C'est clair que le quart de finale, le demi-finale, c'est le minimum qu'on puisse espérer de lui. – La défaite répétée est une sorte de virus, quand tu commences à t'y habituer, tu n'as plus l'anticorps pour te révolter contre ce qui est en train de se passer, et tu deviens comme la grenouille… – Docteur Reda ! – Comme la grenouille qu'on plonge dans l'eau et qu'on allume ensuite pour bouillir, elle n'est pas capable de se sauver comme si tu l'avais plongée dans l'eau bouillante. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de nous arriver. Globalement, autour de moi, je suis dans un milieu où les gens suivent beaucoup le foot, les gens, globalement, il y a une certaine résignation, je le dis tranquillement. Et même, comme l'a très bien dit Amine, tout le monde est très content parce qu'ils ont bouillé le maillot. – Jean Reda, tout ce qui devait arriver, arriva. Moi-même, en regardant hier le match, je sentais le truc venir et ça c'est pour lui. – Ou alors… – C'est très grave. – C'est grave, c'est très grave. – C'est pas que c'est grave, c'est qu'on n'a pas le choix. – Je ne vais pas en mourir. – C'est très grave. – Docteur, tu n'as pas de grosses déceptions quand tu n'as pas de grandes attentes. – Oui, voilà, c'est bien. – Non mais c'est vrai, tu n'as pas de grandes attentes. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de grandes attentes par rapport à une équipe qui est très moyenne, qui est amoindrie par les blessures, qui aujourd'hui, tout ce qu'on lui demande, et ça tout le monde passe son temps à le dire, vous pouvez le lire au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez voir la presse, vous pouvez voir les émissions, tout ce qu'on demande aujourd'hui à cette équipe-là n'est même plus de gagner, c'est de moins d'essayer de gagner. Parce qu'en très longtemps, on a l'impression qu'ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils essaient de gagner avec les moyens qu'ils ont. Et comme on n'en tape pas grand-chose, aujourd'hui, je pense que quand Renard, on parle de pression et de grandes attentes, quand il dit dans ses conférences de presse, oui, aujourd'hui, je n'ai pas de baguette magique pour aller très loin, quand je redéroule l'histoire récente, personne ne demande une demi-finale ou une finale. On demande juste qu'ils essaient de faire quelque chose, peut-être une sortie des poules. Et étant donné qu'on n'a pas de grandes attentes, donc aujourd'hui, pas de grandes déceptions. – Justement, moi j'aimerais bien aussi analyser avec vous et débattre de la communication d'Hervé Renard ces derniers jours, ces dernières semaines, par rapport, et notamment, sa conférence de presse aux Émirats, quand il dit, moi je ne comprends pas les gens au Maroc qui me demandent d'aller, justement, dans le dernier carré, pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations, pour une nation et une sélection qui n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. On sent, il est dépité, mais on sent, j'ai l'impression, j'ai l'impression, et peut-être j'ai tort, mais dans sa tête, Hervé Renard est déjà parti, a déjà quitté cette sélection marocaine. Il y a aussi l'aspect, ouais, je ne peux jamais refuser une offre du Ghana, tu ne le dis pas, à 4 jours du coup d'envoi d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça ne se dit pas, ouais, je veux aller réussir en France, effectivement, c'est bien d'aller réussir en France, mais ce n'est pas le timing, le timing, ce n'est pas le moment. Là, on est là pour parler de Coupe d'Afrique des Nations et pour créer un exploit dans cette Coupe d'Afrique. – Je pense déjà qu'il y a un avant et un après quasi-èche. – Oui. – On le sait, même les sources qu'on peut avoir nous font très clairement… – Ça veut dire, Amine, dans le rapport entre le sélectionneur et son employeur, la fédération. – Aujourd'hui, quand il dit, je ne comprends pas les gens qui me demandent d'aller en demi ou en finale, on va lui rappeler que ce n'est pas les gens qui lui demandent, c'est son employeur. Je reviens quand même à la conférence de presse, il parle de carré d'or de la canne. Donc je pense que contractuellement, on lui demande d'aller jusqu'en demi-finale et on sait très bien que le casier-èche a été géré dans une sorte de bras de fer entre lui et ses employeurs. De toute façon, il y a même un article de presse qui en parle, que j'ai eu il y a 2-3 jours. Donc effectivement, il y a un avant et un après-sièche, que ce soit au niveau du microcosme du sport national, mais aussi par rapport à la rue arabe, donc les supporters marocains. Donc effectivement, ce que tu dis est vrai, peut-être que dans sa tête, aujourd'hui, les films qui s'étaient faits, parce que Moussa a raison, quand tu viens auréoler de deux titres, tu ne viens pas faire de la figuration pour sortir au premier tour. Donc je pense qu'il est arrivé avec des ambitions qui s'est peut-être vu ne pas pouvoir tenir à cause des blessés, à cause de ses rapports avec sa hiérarchie. Donc effectivement, ce que tu dis est très juste. Moi, je le vois bien plus près de la sortie avec des envies d'ailleurs que très largement investi dans cette canne. – Des envies d'ailleurs ou pas. – Les maladresses, tu les as résumées. Bon, elles sont incontestables. Ce n'est pas un discours à tenir. Il y a beaucoup de maladresses là-dedans. Mais je voudrais dire que c'est un cas classique. Il y a beaucoup d'entraîneurs, en France en particulier, quand ils regardent un peu, ils analysent de loin le cas maroc, ils voient des noms qu'ils connaissent. Ils voient Bléhendam, Laatia. Ça leur dit quelque chose. Tu vois, Bouffel, il est passé par l'annonce. Et ils voient des mauvais résultats. Et j'ai parlé avec… Non mais c'est vrai, j'ai parlé beaucoup de… – Comment est-ce possible ? – Comment est-ce possible ? Moi, je vais y arriver. – Moi, je verrai y arriver. – Moi, je vais y arriver. Quand ils arrivent, et c'est évident, ils se disent l'équipe est en sous-performance. C'est ce qu'on se dit. Sans aller jusqu'à se dire qu'on doit gagner des coups d'Afrique, on sent bien qu'on a une sous-performance. Globalement, voilà. On est un peu meilleur que ce qu'on voit, moins bon que ce qu'on croit, c'est que la sélection marocaine est une super occasion de briller parce que de cette sous-performance, tu vas les faire monter à leur niveau. – Même quand ça vient d'ici. – Surtout en France, parce qu'en France, ils connaissent ces joueurs et ils ont vraiment l'impression qu'ils peuvent faire mieux. Après, quand il découvre la réalité, et elle est complexe à appréhender, parce que moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils sont en sous-performance, je ne sais pas répondre. Donc, il découvre qu'il y a autre chose. Et il y a vraiment… On a l'impression qu'il a été très déçu par ce qu'il a découvert. Très, très déçu. Et on l'a senti très vite. Quand il a commencé à haranguer le public contre la Côte d'Ivoire, quand il a commencé à avoir un discours en nous disant pour qui vous prenez en gros, pour qui vous prenez, on a senti quelqu'un et puis on a senti même quelqu'un qui, un peu dans sa tête, était en train de se dire « Bon, je n'étais pas là au bon endroit, au bon moment, c'est ce qu'il a dit de sa bouche. » Et c'est un discours terrible de la part d'un entraîneur. J'espère vraiment que je me trompe, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. – Surtout avant et pendant une compétition. Moussa. – Oui, maintenant, c'est vrai, mais le potentiel est là aussi. N'importe quel entraîneur serait prêt à prendre le Maroc demain, comme tu le disais tantôt avec les noms que tu viens d'énumérer. Maintenant, le problème, c'est avoir des noms qui jouent en Europe et jouer la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. La Coupe d'Afrique, c'est une autre compétition. Les dernières cannes ont montré que le talent ne suffit plus pour s'imposer en Afrique. Il faut autre chose, il faut une combativité, il faut des joueurs qui ont faim. Les deux dernières années, c'était la Zambique, personne ne... de Zénard lui-même. Ensuite, c'est la Côte d'Ivoire, l'équipe la moins l'ultime de la Côte d'Ivoire, avec le départ de Drogba et autres, qui a été champion d'Afrique. Donc voilà, en Afrique, le nom ne suffit plus pour s'imposer. Les matchs qu'on a vus aussi tout à l'heure, tantôt je le disais, nous le confirment. Zimbabwe, Algérie. L'Ouganda, le Ghana finaliste qui a eu du mal à gagner l'Ouganda, l'Akirebisao qui tient à l'échec le Gabon. Donc voilà, c'est ça aussi. Les noms ne suffisent plus pour s'imposer en Afrique. Donc il y a tout ça qui fait que souvent, les entraîneurs se retrouvent confrontés à cette réalité et peut-être revoient leurs ambitions à la baisse aussi. En une phrase, Moussa, vraiment, en toute une phrase, Hervé Ronard est là depuis dix mois et demi maintenant. On ne parle pas d'un entraîneur qui vient un mois, un mois et demi d'une canne et qui découvre et qui est désabusé ou déçu. On parle d'un monsieur qui est là depuis presque un an. Donc je pense que l'environnement, tu le maîtrises au bout d'un an. Tu sais plus ou moins ce que tu dois avoir ou ne pas avoir. Tu connais les ingrédients à avoir pour amener une canne ou du moins y faire bonne figure. Il l'a remporté avec deux équipes totalement différentes, dont une qui était entièrement dénuée de gens connus ou de stars, comme tu dis si bien Mika Béfin, et de l'autre aujourd'hui qui n'était plus ce qu'elle était la Côte d'Ivoire avec deux grands noms qui partaient. Donc c'est un monsieur qui maîtrise l'environnement et tu le sais bien, il est très important au football. Il maîtrise cet environnement-là. Il est là depuis 11 mois. Donc moi je pense davantage à une cassure qu'à une déception. Est-ce que, voilà, c'est parce que tu es question qu'on va terminer cette première partie consacrée à la canne. Est-ce que Hervé Renard, le prochain entraîneur, à s'être fracassé, en tout cas, avec la sélection Warker parce que ça arrive très souvent, rapidement ? Non, non, mais ce qui m'angoisse, c'est que supposons qu'on se sépare d'Hervé Renard. Bon, je ne suis pas pour, mais on peut imaginer ça. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir après ? J'ai même du mal à imaginer la forme, voilà, le prof. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On a tout fait. On va faire du marocain, du jeune, de l'africain, de l'européen, du chevronné, de la star. On a tout fait. Oui, même si c'est prématuré. Oui, non, non, c'est effrayant. Moi, je ne suis pas pour du tout. C'est prématuré, mais il faut savoir aussi qu'on va avoir de grosses échéances juste après la cale qu'il y a à Côte d'Ivoire. Comment on doit être du monde ? Donc, on n'a même pas le temps de laisser la pression retomber. Il reste encore demain. Sachant que si, oui, mais sachant que si on sort au premier tour, tout de suite après, tu imagines ce qui va se passer dans les médias et dans le micro-côte d'Ivoire. Il va reste à passer. On est bien. Et de tout ça, et de tout ça, les amis, de tout ça, on va en parler très prochainement, la semaine prochaine, parce que le club, ça sera mardi et mardi, ça sera le soir du match Maroc-Côte d'Ivoire. On se lèvera la qualification. Et pourquoi pas ? Et on te jeterait la calculatrice à la fin. On reste supporter des Lyons de l'Atlas et de tous les partenaires des Lyons de l'Atlas. A tout de suite. Bienvenue, mes amis, dans cette seconde partie du club. Reda El-Lélie est partie à New York. Il pensait que, voilà, on allait changer nos habitudes. Mais non, monsieur, dans le club, on parle toujours du football espagnol de la Liga. Eh bien, figure-toi que neuf mois après, le Real Madrid s'est incliné. Une défaite après une folle série des hommes de Zindin Zidane. 40 matchs sans défaite pour le Real. Mais, voilà, cette série s'est arrêtée. Une défaite. Deux buts à 1 en toute fin de match. Un match magnifique face à Séville. L'incroyable série d'inversibilité du Real Madrid a donc pris fin. Cela faisait depuis avril dernier 40 matchs que les hommes de Zinedine Zidane n'avaient plus perdu un match. C'est donc désormais chose faite. Samedi, à Sanchez-Piceruan à Séville, le Real de Zizou a donc fini par tomber alors qu'il menait pourtant depuis la soixantième minute et un pénalty de Cristiano Ronaldo. Dans un match longtemps poussif mais finalement haletant, le FC Séville a poussé pour finir par égaliser un peu contre le cours du jeu sur un but contre son camp de Sergio Ramos, la tête de Turc du public andalou. Et puis, c'est la nouvelle recrue hivernale, Stévan Jovetic, qui a fini par faire chavirer les supporters du stade des Blancs et Rouges. Au classement, le Real pensait s'échapper mais le voilà rattrapé par ses deux principaux rivaux. Le leader Meringue, premier avec 40 points mais un match de moins, se retrouve désormais talonné par l'équipe Séville, deuxième avec 39 unités et enfin le Barça, troisième avec 38 points. Certes, cette défaite n'est pas une catastrophe pour Zinedine Zidane et ses hommes qui gardent un match de retard, je vous le disais, à Valence en février. Il faudra voir néanmoins si l'excellente dynamique madrilène est définitivement rompue. La perspective d'un record d'invincibilité européen s'envole pour le Real qui se contentera d'avoir établi une nouvelle série de records en Espagne, c'est déjà pas mal. Quant aux Sévillans, ils peuvent commencer à s'imaginer un destin à la manière de l'Atletico Madrid, sacré champion en 2014 à la barbe du duo Barça-Real. Voilà, mes amis, vous voulez une petite dose d'objectivité ? Oui. Oui ? Alors, direction Madrid pour y retrouver notre ami Frédéric Hermet qui revient sur cette première défaite, dérota. du club madridin, la première, depuis le mois d'avril dernier, Fred. Défaite... Mais depuis le mois d'avril, je n'ai pas prononcé défaite du Real Madrid de Zidane. Tellement dure à dire, mais j'ai aussi l'impression que je ne vais pas le dire beaucoup cette saison. Je ne vais pas dire qu'il y a défaite du Real, je veux dire qu'il y a victoire d'un club extraordinaire qui s'appelle Séville. Et je vous annonce déjà, les amis, et vous savez très bien qu'en général, mes prévisions se vérifient pas mal. Séville sera un candidat réel jusqu'au bout en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Elle a tout, cette équipe. Elle a la défense, elle a le milieu de terrain, elle a des super attaquants, elle a l'entraîneur et surtout, elle a la foi. La foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'y croire jusqu'au bout, un petit peu comme le Real aussi. Et il y a une statistique qui est sortie aujourd'hui qui est absolument extraordinaire. Si les matchs de Ligue 1 ne duraient que 85 minutes, Séville ne serait que huitième du championnat. Et là, cette équipe est deuxième à un point du Real qui a connu sa première défaite mais comme l'a dit Zizou, ça devait bien arriver. C'est arrivé ce dimanche à Séville. Voilà, ça devait arriver et c'est arrivé à Reda. Oui, j'ai adoré ce pronostic qui nous a... qui s'est engagé, il s'est mouillé en nous disant que Séville va être un candidat pour une équipe deuxième en janvier. Un point. Ah non, il n'a pas dit un candidat, il dit... Il a dit un candidat, j'ai écouté tous les mots. Il ne pouvait pas dire un champion, il n'a pas d'objectivité. Non, mais moi, je veux juste souligner l'incroyable intensité de cette double confrontation, celle de la coupe et celle de la championnat. C'est magnifique. Voilà, il y a de tout dans ce football. Il y a des histoires personnelles avec Ramos contre le public en dalou. Il y a du suspense avec des retournements de situation. Il y a du jeu, il y a de la passion, il y a de... je ne sais pas comment dire ça et de la technique. C'était vraiment très, très, très bon. Juste pour parler extraordinaire, ce qui s'est produit. D'abord, juste pour rappeler aux auditeurs, il y avait un problème avec Ramos lors du match de coupe parce qu'ils ont joué à trois reprises en dix jours, le Real Madrid et FC Séville et le club de Séville. Sous les conseils de l'entraîneur chilien de cette sélection, ils ont mis un message sur les écrans du stade Sanchez-Piceroan. Voilà, ils ont dit Sergio Ramos, tu seras toujours des nôtres. Bien sûr, tous les ultras sont contre, ils ont passé tout le match à insulter et à siffler Ramos jusqu'à la minute où il marque un superbe but en toute fin de rencontre, comme il le fait souvent pour le Real Madrid, sauf que ça, c'était contre le Real. Je suis épaté par la capacité du foot espagnol à sortir des équipes en plus du fameux duo qu'on connaît par cœur, ça a été l'Atletico, c'est un Sécévi, il y a eu aussi du Villarreal qui a fait des belles choses, etc. Il y a eu du Valence il y a quelques années, mais je suis assez épaté par la capacité qu'a ce football à sortir des équipes qui produisent un foot mais de rêve. Il y a de tout, il y a de la passion, de la vitesse, de la technique, bravo, bravo. Réda ça ne sort pas de nulle part, on parle quand même d'un triple champion d'affilée de l'UEFA, de l'Europa League, donc c'est une équipe qui a des bases solides qui ont été mises en place par Ounei et Emery qui aujourd'hui sont sublimés par Sampaoli avec un super recrutement mais moi je suis davantage épaté par ces scénarios exceptionnels que parfois ce football européen peut y sortir. C'est une ambiance mais c'est juste incroyable. Parce que très honnêtement, on s'arrête à la 84 ou 85ème minute, le Real maîtrise relativement son match, ensuite t'as un but mais en termes de signe même du bon Dieu, c'est extraordinaire, c'est Ramos qui met ce coup de boule contre son propre camp avec son ancienne équipe. Donc il fallait vraiment que ça soit écrit et par la suite on a une très belle référence à la Breton la Marocaine avec un placement magnifique du gardien du Real sur la frappe de Jovetich, normalement jamais elle rentre cette balle donc il est très bien placé donc ça nous fait des drames shakespeiriens mais c'est pour ça qu'on aime ce football, c'est pour ça qu'il est extraordinaire. C'est pour ça qu'on aime ce football et c'est pour ça qu'on en parle pratiquement à chacune des éditions pour le plus grand bonheur de Réda. Pour N'en déplaise à Réda. Non, pour son plus grand bonheur, qu'est-ce que N'en déplaise ? Bah ouais, c'est comme ça, enfin, c'est 40 matchs et il fallait une fin et c'était écrit que c'était à ses vies. Ironique, comme le disait Harmonie, c'est Sergio Ramos de la maison d'habitude qui est sauveur du Real qui marque en son camp. Donc voilà, c'est tout. Ça aussi, c'est le jeu. Je te remercie de me rappeler qui je suis, parce qu'on m'a plaité mon créneau. Est-ce que cela, justement, à votre avis, et je demande aussi l'avis du seul footballeur autour de cette table, est-ce que cela risque un petit peu, voilà, de rendre la mission du Real plus compliquée lors des prochains matchs, de bloquer cette dynamique positive sur laquelle surfait le Real Madrid depuis 40 matchs ? Bah, de par mon expérience, au contraire, je pense que quand une série s'arrête, mentalement, on est soulagé, nous les joueurs, parce que quand on veut toujours continuer dans la série, ça nous pèse, on a, on a cette pression qui est là, parce qu'on n'a pas envie que ça tombe, mais dès que ça tombe, là, on repart sur des plus belles sur une autre série. Je pense que ça va être positif pour le Real, à mon avis. Moi, je vois que sur une saison, sur une saison, le champion d'Espagne, même les grosses équipes espagnoles, ils ont toujours un mauvais passage. C'est-à-dire que l'année dernière, le Barça n'était pas bien vers avril, si je me rappelle bien. L'année d'avant, le Real, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, l'année où le Real gagne la Coupe du Monde des clubs ici, va perdre, entre Milan, aux Emirats, ensuite, fait n'importe quoi. Donc, ça va se passer. Toutes les équipes vont traverser ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont limiter les dégâts ? Est-ce que ça va se passer en perdant 4, 3 points, ou bien en en perdant 10, comme l'année dernière, le Barça ? C'est ce qu'on est incapable d'anticiper. Et je ne pense pas qu'ils puissent faire une deuxième partie de saison comme ils ont fait la première, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils auront survolé de l'intégralité de la Ligue A. Et je pense que ça va être plus compliqué que ça. Maintenant, comment ils vont traverser leur mauvaise période ? Quand est-ce qu'elle va se présenter ? Est-ce qu'elle va se présenter en même temps que la Ligue des Champions, les grosses échéances ? On va voir. On va voir. – Arrête là. Comme, bien sûr, tu es quelqu'un que j'aime bien, on va arrêter maintenant de parler football espagnol et on va aller en Angleterre. – Pour parler d'un espagnol. – Pour parler d'un espagnol. – De l'Espagnol. – On nous le laisse. – Pour parler d'un espagnol en Angleterre, le catalan Pep Guardiola, il a subi avec City une très lourde défaite. 4 à 0 face à Everton. C'est sa pire défaite d'entraîneur depuis le début de sa carrière. Et globalement, Pep Guardiola connaît une entame de règne plutôt compliquée en Angleterre. Ce qui n'est pas anormal. Loin de là, il découvre simplement la première Ligue. On regarde le sujet, on en parle juste après. – À ceux qui se réjouissent ou se lamentent des mésaventures de Pep Guardiola à Manchester City, qu'ils attendent un peu avant de tirer les conclusions d'une saison qui a encore 4 mois et quelques échéances majeures devant elle. Les pros ou anti-Pep peuvent néanmoins s'entendre sur un point qui ressemble à un constat factuel. Le catalan ne réussira pas ce qu'il a fait à Barcelone ou au Bayern lors de sa première saison, à savoir être sacré champion. 10 points de retard sur Chelsea, ça ressemble à un handicap insurmontable. Pep l'a reconnu un mot à peine couvert après la raclée reçue à Everton. – Le premier est à 10 points. C'est beaucoup bien sûr, mais le deuxième au classement n'a que 3 points d'avance sur nous. J'ai parlé à mes joueurs ces dernières semaines et je leur ai demandé d'oublier le classement et de se concentrer sur le prochain match et de faire ce qu'on a à faire pour gagner des matchs. L'autre constat qui dépasse toute considération qualitative est que Pep Guardiola a déjà perdu 5 rencontres de première ligue. Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, il n'a jamais été battu plus d'une fois en une saison, que ce soit en Liga ou en Budden's Liga. A priori, il a de fortes chances de battre ce record, surtout si ses hommes poursuivent sur leur lancée. Ce qui n'est pas impossible. A défaut d'être souhaitable parce que 5ème du championnat, Manchester City évolue dans la zone rouge, sa zone rouge. Pep Guardiola est comme tout manager du monde en partie responsable de cette demi-saison ratée sur le sol national. Mais tout Pep qu'il soit, le catalan, est un débutant en première ligue et n'importe quel entraîneur vous le dira, ce qui se passe sur l'île n'a rien à voir avec les joutes qui se déroulent sur le continent. En décidant de rejoindre Manchester City cet été, Guardiola est sorti de sa zone de confort. Même si ce choix semblait cohérent et lui ressemblait sur le papier, il comportait une part de risque plus importante que beaucoup l'ont laissé entendre. La première ligue n'est sans doute pas le meilleur championnat d'Europe, mais il est assurément le plus difficile à appréhender et le plus dur à jouer. A une Liga d'une puissance inégalée à son sommet, la première ligue répond par un peloton de tête et une élite bien plus resserrée. Si cela ne se voit pas toujours techniquement, la réponse physique est un supplétif que Pep et ses préceptes n'ont pas croisé aussi souvent dans leur précédente vie. Si la faute ne lui incombe pas complètement, c'est à lui de trouver la solution. Avec une certitude, il devra s'ajuster à l'Angleterre car la première ligue ne s'adaptera pas à Pep Guardiola. Son attitude et ses remarques devant la presse trahissent son impatience et une part d'incompréhension pour ne pas dire d'incompatibilité avec le football anglais. Voilà, donc Pep Guardiola, comme on le disait dans le sujet, il est sorti de sa zone de confort. Est-ce qu'il a, visiblement, pris un gros risque en allant en Angleterre et à Manchester City ? Gros risque, je ne pense pas. Je pense que c'était un projet purement réfléchi. En quittant le Bayern, avant, il savait qu'il allait à Manchester déjà. C'est pour cela, Pellegrini était déjà très très mal barré parce que six mois avant, il savait qu'il allait venir. Maintenant, il découvre la Première Ligue avec ses exigences, avec des clubs moyens capables de battre les premiers. Donc voilà, c'est tout le charme aussi du championnat anglais. Mais là, c'est vrai, quatre buts, c'est énorme aussi pour un entraîneur, surtout comme lui, quand tu perds 2-1-0, c'est différent que quand tu prends 4, surtout contre Everton, qui est au milieu du classement. Ce n'est ni Chelsea, ni Manchester, ni Liverpool, encore moins Arsenal. Voilà, c'est tout le charme du football anglais que Guardiola est en train de découvrir, je pense. Voilà, tout le charme qu'il est en train de découvrir à ses dépens. Il a toujours été champion lors de la première saison avec les deux clubs et qu'il a dirigé, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Là, visiblement, ça a été très compliqué avec cinq défaites et dix points de retard sur Chelsea. D'autant que c'est rassurant qu'il perd 5 fois, parce que ça veut dire qu'on la prend à tout âge même en football. Mais dans la fin du sujet, la voix-off disait que le football anglais ne s'adapterait pas à Guardiola, que ce serait le contraire. C'est clair. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Mourinho avant même que Guardiola ne vienne, il était encore au Bayern. Il disait aujourd'hui quand vous arrivez dans un championnat, il faut faire en sorte de jouer et de connaître les règles de ce championnat, les règles de footballistique. Et aujourd'hui, j'attends de voir un monsieur comme Guardiola s'il fera jouer ses équipes en Angleterre comme il les faisait jouer en Allemagne ou en Espagne. Apparemment, Guardiola s'attache à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il veut mourir avec ses idées. On le voit bien avec son équipe de City et c'est là où il aura à apprendre. Effectivement, cinq défaites pour un entraîneur comme Guardiola sur une seule saison, ce n'est pas fini, ça va être relativement difficile à digérer. Mais c'est bien, il va apprendre, on l'apprend à tout âge. Mais bon, ça reste quand même l'un des plus grands génies du football selon les déclarations de ceux qui ont pu jouer sous ses ordres qu'on y peut avoir. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est un championnat formidable, c'est un championnat anglais. – Réda ? – Oui, mais il y a besoin de tout. De toute façon, le sujet était très bien fait. Il y avait tout, tout était dedans. L'élite resserrée, plus de clubs compétitifs, contrairement au fait d'arriver au Bayern qui globalement est assuré de… – Champion avant. – Voilà, champion avant de démarrer. Non, et puis le côté dogmatique de Guardiola qui est un peu rigide, qui veut infléchir le jeu de ses équipes, qui est l'inverse du pragmatisme de Conte ou de Mourinho. Et en même temps, moi je pense que… Je ne suis pas convaincu que les patrons d'Emirati, je pense, de Manchester City aient pris Guardiola pour avoir une domination totale domestique. Je pense qu'ils sont dans une logique un peu Ligue des Champions qui est une compétition qui connaît beaucoup plus que la Première Ligue. C'est une équipe qui a gagné le championnat, voilà, Balotelli, etc., Guéron, on se rappelle tous de ce final. Voilà, on se rappelle de ça. C'est une équipe qui est un peu dans l'ombre de son voisin United, même s'il le domine depuis quelques années, dans l'ombre des clubs londoniens que sont Chelsea et Arsenal, qui maintenant se retrouvent surpassés par Liverpool, ce qui est très vexant pour eux. Et là, qui globalement, pour moi, va tout miser sur la Ligue des Champions. Et je pense qu'il est là le véritable enjeu de Guardiola. C'est d'arriver à exister en Ligue des Champions dans le top 4 et là, à ce moment-là, faire une finale, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, ils sont toujours restés coincés en quart. À ce moment-là, tous ces petits problèmes domestiques des patrons de City, dont on peut rappeler qu'il y a encore 10 ans avant le rachat, étaient une équipe très, très anonyme. – Qu'est-ce qui se passait quand ils avaient un corner contre l'United ? – C'est-à-dire que la saison était réussie. C'est le chanteur d'Oasis qui… – Sachant que Manchester City a relativement humilié entre guillemets United à Manchester chez United, la phase allée. Mais là où je vais nuancer, ce que dit Reda est très juste. – Et nuance rapidement, c'est-à-dire ? – Voilà, je vais nuancer très rapidement. Je pense qu'un gars avec un ego comme ça ne pourra jamais se contenter d'une place infamante en Première Ligue. – Il n'est pas infamant, il est troisième. – Non, non, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il dégrégole beaucoup plus bas. – Le grand Liverpool. – Non, non, il ne faut pas qu'il dégrégole beaucoup plus bas. – Le grand Liverpool. – Il ne faut pas qu'il dégrégole beaucoup plus bas. Effectivement, je pense qu'il va beaucoup miser sur la Ligue des Champions parce que même dans leur déclaration, c'est très, très important. Mais je ne pense pas qu'il se contentera d'une sixième ou septième place parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent à aller chercher en Ligue des Champions. – Il reste une petite minute. On a oublié, parce qu'on est jaloux de te parler de ton Sénégal qui a remporté, lui, son premier match. C'est une équipe avec un talent monstre et notamment, quelqu'un qui joue à Liverpool, Sadio Mane. Très rapidement, est-ce que tu vois cette sélection sénégalaise aller très loin ? C'est une équipe qui, pour elle non plus, la Cannes, ce n'est pas du tout une spécialité. – Oui, c'est clair. Mais cette année, elle a le potentiel à part Sadio Mane. Je pense qu'il y a déjà Koulibaly qui est à Naples, il y a Gueye qui est à Everton, il y a Kouyaté qui est à West Ham. Il y a beaucoup qui sont dans le championnat anglais. Et en plus, par rapport à un entraîneur jeune qui est tout bon quand il gagne. Donc pour lui, même si le Sénégal, c'est vrai, ne développe pas ses jeux chatoyants, l'important, c'est la gagne et voilà, il est bien parti en tout cas pour sortir de ce groupe difficile parce qu'il reste encore et le Zimbabwe à jouer et l'Algérie après aussi. – Koulibaly, le joueur quand même que Olivier Deschamps a voulu sélectionner pour l'Euro alors qu'il joue déjà pour l'équipe du Sénégal. On va dire, bonne chance au Lyon, les deux. – Les deux Lyons, oui. – Voilà, les deux Lyons. – Et au Lyon du Sénégal, les deux de la Teranga. – Ceux de la Teranga et les Lyons de l'Atlas. C'est la fin de cette édition du Club. Mille merci Moussa. Reviens mardi prochain pour parler avec nous, pleurer avec nous, bien sûr, cette sélection marocaine et sa participation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas un exploit ? On reste bien entendu très optimiste. Merci Reda, merci Amine, merci aussi à toute l'équipe, ma calculatrice et moi. On est très optimistes quand on a une qualification, pourquoi pas, du Maroc pour le deuxième tour. On se retrouve mardi prochain. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada